C'est parti pour l'une des trois dernières rencontres de cette dixième journée de Nationale. Chambéry reçoit le CSBJ à la maison. On va passer certainement... Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait, elle leur a fait la kiné de Bourgoin, mais il l'encourage en tout cas. C'est bien parti et ça va passer au milieu des poteaux. Après onze minutes de jeu, l'ouverture du score par Jules Dorival. Du buteur bergélien, ça part bien. Et ça part même très bien puisque ça passe au milieu des poteaux. Après quinze minutes de jeu, score de parité entre Chambéry et Bourgoin. Trois partout après ce but de Nicolas Caché. Regardez son pied d'appui, bien placé et forcément ça passe au milieu des poteaux. Seize minutes de jeu, en l'espace de deux minutes, l'équipe du CSBJ a repris l'avantage. Enfin, a pris l'avantage pour la première fois dans cette rencontre. Trois pour Chambéry et six pour le CSBJ. Regardez le pied d'appui pour tous les jeunes joueurs. C'est le pied d'appui qui compte. Et sa jambe frappe qui est vraiment... Qui l'utilise, vous le voyez, vraiment comme un golfeur. Regardez sa main droite aussi. Il essaie de... Il essaie de permettre de se concentrer. Et de bien ramener sa jambe à l'intérieur. Et ça passe au milieu des poteaux. Ça fait trois points de plus. Neuf pour le CSBJ. Trois pour Chambéry. Après 24 minutes de jeu. Bien équilibré, ça part bien. C'est tendu et ça va passer au milieu des poteaux. Et ça fait trois points de plus pour cette équipe de Chambéry qui revient à trois petits points des visiteurs. À six pour Chambéry. À neuf pour Bourbois. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de monter sur une pénalité. Ce qu'a dit M. l'arbitre. C'est une sanction de faute. Et cela passe entre les poteaux. Jules Dorival. Trois buts de pénalité. Neuf de l'autre côté. Nicolas Caché et le CSBJ. Neuf aussi. C'est un score de parité parfait entre ces deux équipes. Il y a trois buts de chaque côté. Son alignement. Cette fois-ci, c'est bien fait. Là, par contre, on se maîtrise les bergaliens. Et quelle défense de la part des joueurs de Cyril Villain. Et là, ça va peut-être passer la ligne à 100 mètres. Ah, c'est quelle défense ! Quelle défense de la part des joueurs de Chambéry. L'essai est accordé. L'essai est accordé. Il me semble que c'est nous Thougar qui marquent cet essai du cas de Thougar. Il marque cet essai pour le CSBJ à l'entrée de cette seconde période. Deux ballons portés qui ont fait mal à cette équipe de Chambéry. On a pu progresser dans l'axe. C'est cette équipe de Bourouin. Bon ballon porté. Dans un premier temps, on est reparti sur une pénalité. Deuxième ballon porté. Et là, cette fois-ci, on s'est rapproché des poteaux. Du jeu. Le ballon pour Greno. Greno qui l'a trouvée. Véronique. Goneva et qui est passée. Qui va pouvoir serrer. Muavalu. On voulait tout l'accélérer. Impossible de l'arrêter. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ils allaient être obligés de lancer la cavalerie. Cinquième essai de la saison. Pour Prozus. Muavalu. Après ce relais avec Jean-Baptiste Greno. L'arrivée avec Véronique Goneva. Arrivée avec énormément de vitesse. Et derrière, l'intelligence de Véronique Goneva. Qui sert. Muavalu. Muavalu. Qui n'avait personne devant lui. Et regardez. L'accélération de Muavalu. Et là, derrière, le fort qui revient. De son à gauche. Mais compliqué. Nouvelle opportunité pour Nicolas Caché. J'ai l'impression que ça parait bien. Ça passe au mieux des poteaux. Bourgouin prend une nouvelle fois l'avantage. Par l'intermédiaire de Nicolas Caché. Cela fait 16 en faveur des visites. Ça part bien. Et ça va passer au mieux des poteaux. Et Jules Dorival qui permet à son équipe de revenir à 19 partout. A moins de 7 minutes de la fin de cette rencontre. Mathieu Nicolas qui est passé par le sol. On tient toujours le ballon. Laissez peut-être. Oui, laissez. On laissait de la victoire. Laissez de la victoire pour les Perjaliens. Qui vont se refaire la cerise. Et quelle déception pour les joueurs. Le Chambéry. Qui avait très bien mené leur bar jusqu'à présent. Oh, le coup de grâce. Le coup de grâce de Nicolas Caché. Qui avait raté l'opportunité à deux reprises. Pour faire la victoire à son équipe. Et qui l'a bien crucifié. Les joueurs de Chambéry. Par les 7 angles de course à l'intérieur. Le raté au plaquage. Nicolas Caché qui marque cet essai. Avant de tenter, j'imagine, la transformation lui-même. De cet essai. 24 à 26. Le score de parité aurait été intéressant pour les deux équipes. Parce qu'aucune équipe n'a vraiment pris le dessus. Sur l'autre adversaire. C'est dommage. Cette équipe de Chambéry qui ne va pas réussir à enchaîner. Trois victoires de suite. Et c'est le gros coup de cette équipe de Bourgouin. Tentative de transformation aussi. Et score final. 26 à 19. Victoire du CSBJ. Ici à Chambéry. Oh, ils se seraient satisfaits grandement. C'est un match nul. Les joueurs de Pascal Papé. Sebastian Tiusborg. Ils sauraient remettre enfin la tête à l'endroit. Mais rien n'est perdu pour cette équipe de Chambéry. Qui a fait une belle rencontre. Qui a peut-être été un peu mitigée. Qui a eu quelques problèmes sur les lancers en touche. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Du côté de Chambéry. Ils vont bien sûr se remettre la tête à l'endroit. Les joueurs de Cyril Binat. Ça a été une belle rencontre. Merci de l'avoir suivi avec nous sur rugbyzone.tv.